Elle ressemble, presque, à la Coupe aux grandes oreilles. Du trophée à la musique d'entrée des joueurs, la Ligue des champions est un modèle ici. Pourtant, nous sommes à São Paulo, au Brésil, dans un championnat amateur. La Supercopa Pioneer, un improbable tournoi, où toute l'année, des équipes de la banlieue de São Paulo s'affrontent jusqu'au titre final. Ce jour-là, le Real Madruga, aux couleurs d'une célèbre équipe espagnole, affronte Pao Nogato, le club où évolue l'ancien joueur pro Christiane, qui a joué la vraie Ligue des champions il y a dix ans avec Fenerbahce. Une compétition amateur, avec ses propres stars et ses étoiles, dont Souza, joueur éphémère du Paris Saint-Germain en 2008, l'autre célébrité de ce tournoi. Laïs Foglos, torcida en campo, c'est une loucura, c'est une loucura. Pour ceux qui ont vu au Parc des Princes, un classique contre Macea, qui a vu un championnat totalement différent, de bairro. Car dans les tribunes, Red une ferveur et une passion folle. C'est une copie très parecée, juste des équipes fortes, des équipes bons, des confronto, des confronto, des équipes de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Créée il y a 7 ans, la Supercopa Pioneer est tellement devenue populaire à São Paulo, qu'elle attise la curiosité de certains médias nationaux, et même de l'UEFA. La seule chose que j'ai eu accès, c'est que j'ai eu de la notification, c'est que j'ai eu de la Luguin, qui est la Champions League, qui est la estrelinha. Mais j'ai eu de la Macea, mais j'ai eu de la Macea, mais j'ai eu de la Macea, qui ne va pas me faire prendre la estrelinha, qui est une copie que j'aime beaucoup. Le Brésil aime se exaltar comme le futeuil, mais il ne se esquece de valoriser que la chose commence comme ça, avec un clube petit, dans son territoire. Donc nous sommes très acostumés, même comme imprensa, comme public, à consommer le topo de la pyramide, les Champions, les grandes campeonats, mais tout commence comme ça. Cet après-midi, ni Christiane ni Souza ne seront parvenus à se hisser au tour suivant de la compétition. Mais l'essentiel est ailleurs, réussir à faire perdurer l'esprit du football amateur.